Salut, c'est le Jérôme. On est prêt à repartir sur le sol qu'on a décaissé de 60 cm. Dans cette vidéo, on va réaliser le hérisson ventilé ainsi qu'une partie drainante et isolante. Voyons tout ça. Tout d'abord, on va réaliser un petit enduit. Il reste justement encore un peu de terre tamisé du dernier démontage de la maçonnerie, ça nous évitera d'aller puiser dans nos big bags de terre. On a donc fait un enduit avec de la terre uniquement, avec juste un petit peu de chaud pour une meilleure tenue. Et on va ensuite enduire les murs périphériques qu'on a bien humidifiés. Cela donne un mortier hyper onctueux et collant, parfait pour enduire. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça alors que ce sera dans le sol ? Eh bien cela permettra de faire une sorte de mortier de propreté sur le tour du mur, mais aussi de maximiser les échanges de vapeurs d'eau avec ceux-ci. La surface d'évaporation n'est alors plus limitée aux joints, l'humidité pouvant se répartir dans tout l'enduit. Et ça, ça nous intéresse afin d'évacuer une humidité excessive. Tout le bas des murs y est donc passé. L'enduit remonte d'environ 40 cm, ce qui est grosso modo l'épaisseur totale du hérisson plus l'isolant qu'on va mettre en place. C'est maintenant fait, tout est dégagé. Première chose, poser le drap de ventilation. Ça ne peut pas être facile. Mais d'abord, un petit coup de balai pour retirer les quelques crasses faites lors de la préparation des envies. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dans le tube, cela pourra aussi permettre une ventilation entre les bras du drap, et donc une meilleure évacuation de l'humidité. Au début, on les enfonçait avec un maillet car le sol en dessous est tellement bien tassé que le bout des pieds ne rentre pas du tout. Faudrait pas que ça se tasse avec le temps. Alors c'est parti pour la pause. Au final, on n'a plus enfoncé les pierres au maillet. On a fait en sorte que le côté le plus plein repose sur le sol, et de toute façon on procédera à un tassage final par après. Les pierres sont donc disposées dans le même sens tout autour du drain. Et à noter qu'il s'agit ici d'un drain de ventilation, un drain air, qu'il ne faut pas confondre avec un drain haut, destiné à recueillir les eaux de ruissellement. En plus, ce ne sont pas les mêmes types de tubes. Les deux peuvent être mis en place conjointement, mais pas aux mêmes emplacements. Un drain air ne doit pas devenir un drain d'irrigation. Chez nous, un drain haut n'était pas nécessaire à l'intérieur, l'eau dans le sol est beaucoup plus basse, vu que le rez-de-chaussée est en hauteur par rapport au jardin. Ce qui nous amène à la question de, ben pourquoi ventiler ? En effet, on peut tout à fait mettre en place un hérisson ou une solution de drainage sans la ventiler. Elle sert de rupture capillaire, l'eau ne peut remonter à travers. Mais dans ce cas, ça n'évacue aucune humidité, et au vu de ce qu'on a pu observer, de notre climat, du type de sol, et le fait que nous sommes en zone assez humide, on trouve qu'il est plus intéressant d'aussi ventiler pour évacuer un excès d'humidité, ce qui bénéficiera aussi aux murs diminuant la hauteur de remontée capillaire. Et la ventilation permet aussi d'évacuer le radon, un gaz radioactif naturellement présent dans le sous-sol, et qui remonte lentement à travers le sol. Il a tendance à s'accumuler dans les vides ou sous les dalles, et finit toujours par les traverser. Surtout qu'ici, on va faire une dalle de terre, ça n'aurait aucun mal. Alors le logement sera bien évidemment ventilé, mais autant prévenir à la source si on peut. Concernant le risque lié au radon, il n'est pas le même partout, cela dépend des formations géologiques, il y a des cartes pour cela. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est juste à la frontière franco-belge, et selon qu'on regarde d'un côté ou de l'autre, on n'a pas les mêmes informations. En France, notre commune, et le département des Ardennes plus généralement, est classée en catégorie A, c'est-à-dire d'une zone à risque le plus faible. Alors que sur la carte belge, l'Ardenne, oui parce qu'en Belgique c'est autosagulier, est quasi intégralement en classe de B, la plus élevée. Pourtant, c'est la même formation géologique. Le massif ardenné est avant tout le reste d'un ancien massif montagneux. Et la classification se base, dans les deux cas, sur une directive européenne. Si on a bien compris, cela ne définit pas le taux de radon réellement libéré par le sol, mais les probabilités de concentration dans les habitations en établissant un niveau de référence. En France, la catégorie 1 indique que moins de 2% des logements dépassent les 300 becquerels par mètre cube. Alors qu'en Belgique, la classe 2B indique que plus de 10% des logements dépasseront ce seuil. Alors, comment ces niveaux de référence ont-ils été établis et mesurés ? Et selon quels protocoles ? Quel type d'habitat ? On n'en sait rien, mais c'est quand même fou d'être aux deux extrêmes. Bref, qui peut le plus peut le moins. Ventiler le hérisson nous permettra non seulement d'évacuer l'humidité, et le radon, même en faible quantité. Bon allez, je parle, je parle, et pendant ce temps-là, on ne s'en rend pas compte que ça avance. Bon, pour ceux qui préfèrent, on a aussi publié en même temps que cette vidéo, un timelapse, non commenté, de toute la pose du hérisson. Vous trouverez le lien aux endroits habituels. On trouve que cette canade de pierre est très jolie. Mais oui, on sait, c'est pour enterrer. Mais on s'en fout, on trouve que c'est beau quand même. Bon maintenant, on va devoir mettre la suite du drap pour continuer. Aïe, aïe, aïe ! On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. ... Sous-titrage ST' 501 Et non, ça a été beaucoup mieux ! Il faut dire que ce coup-ci, on a attaché le tube. On a coupé des petits morceaux de fils métalliques, épuisés dans notre caisse de clous de récup. Et on a préparé nos attaches. Et à intervalles réguliers, on a arrimé le tube au sol. Plutôt expéditif comme solution. Rien n'a plus bougé et ça s'allie tout seul. La pose des pierres peut continuer. On a aussi commencé à disposer du gravier en finition du hérisson pierre. Et on est allé chercher une bonne cargaison de gravier en magasin. Bon alors, sur place, il nous avait paru beaucoup plus propre. Sûrement grâce aux pluies du moment. Mais ça va être un problème. Et alors on n'a pas trouvé de gravier de drainage lavé. Ou alors qu'il venait de trop loin. Alors on a quand même pris celui-ci, qui est à la bonne granulométrie de 6,35. Il est important qu'il soit lavé. Afin que les fines particules, l'argile ou les bouts ne viennent pas boucher les pores du drain. On l'a donc lavé au fur et à mesure. Quelques pelles dans le tamis, qui est plongée dans l'eau. Et puis il faut bien secouer. Un petit rinçage final et c'est fait. Et après 3 bacs remplis qu'on va acheminer, on change l'eau qui est trop simple. Elle est filtrée dans un tamis fin pour récupérer le sable et les fins graviers. Il y en a une bonne quantité. C'est fini sur le tas de fable qui sert pour mâconner. Un peu d'eau propre et on repart. Le déversement du gravier s'est donc fait en parallèle de la pose des pierres. Et voilà pour les pierres. Et ça change déjà bien l'apparence de la pièce. Dernière chose, on va tasser tout ça pour égaliser. Bon alors oui, en principe il ne faut pas trop tasser un hérisson. Mais nos pierres sont posées sur un sol très dur qu'on avait déjà compacté avec des graviers, appelez-vous. Du coup, on n'arrivait pas à enfoncer les pierres de l'hérisson dans le sol. Et on a eu un peu peur qu'avec le temps cela ne bouge, surtout si une pierre a peu de contact avec le sol. Pour une dalle de répartition en béton chaud ou de ciment, ça n'est peut-être pas assez important. Mais nous allons faire une dalle de terre, alors on veut être certain que dessous, ça ne bouge pas. On peut continuer avec la couche isolante et pour ça, on va remplir de morceaux de verre cellulaire en granulat. C'est un matériau produit à base de verre recyclé, léger et anticapillaire. Et il est aussi isolant grâce à sa structure à port fermé. Avant, il faut disposer un géotextile sur toute la surface pour ne pas que des débris ou fines particules tombent dans le hérisson. Il est tendu sur toute la surface avec un rebord le long des murs, d'au moins à la hauteur du remplissage. On en profite pour faire passer les gaines électriques au travers de la pièce. Les gaines pour le chauffage n'ont pas été installées car on les placera au-dessus de l'isolation, comme on l'a dit dans le dernier vlog. Et puis c'est parti pour le remplissage. Les sacs sont ouverts et il n'y a plus qu'à transporter. C'est parti pour le chauffage. Bon finalement pour le transport, avec un morceau du sac précédent, il est plus facile de faire des poches de transport. C'est parti pour le chauffage. C'est parti pour le chauffage. Alors on a posé le laser pour visualiser le niveau de remplissage en prenant en compte le compactage qui réduira l'épaisseur de la couche. Le laser est donc positionné à 1,3 fois la hauteur de remblais désirée une fois compacté. Comme toujours, quand on réfléchit à une solution, ici pour isoler cette partie, on s'est posé la question de l'impact environnemental et la pertinence des options. On hésitait entre une isolation en liège expansé et cette solution en verre recyclé. Et il est très difficile de se faire une idée de l'impact de ces matériaux et donc de les comparer sur base de ce critère. Le liège est une ressource naturelle, cela vient du portuguel, et le processus d'expansiation n'est pas vraiment décrit. Quant au mis-à-port, c'est produit en Suisse à base de verre recyclé, puis à 950 degrés, un peu comme les Lachauds. Au final, on se dit que sans plus d'informations, c'est tout un peu kiffki. Le mis-à-port est bien moins onéreux que du liège expansé et plus solide. Il est aussi moins bon isolant, donc il faut en mettre plus, mais cela sert aussi de couche drainante. On a donc opté pour cette solution. Alors, on aurait aussi pu disposer le mis-à-port directement au sol, à la place du hérisson. Cela se fait. Mais en principe, dans ce cas, on ne ventile pas. Car la ventilation fait perdre les propriétés isolantes aux matériaux. Ceci dit, on pense que ça vaudrait juste pour l'épaisseur ventilée et que le reste au-dessus continuerait d'isoler. Mais on n'a pas pu trouver d'informations fiables sur ce point. Bref, le matériau n'est pas gratuit non plus et on a préféré de faire le hérisson. Parce qu'au final, on fait comme on veut. Le granulat a donc été bien réparti partout pour obtenir le niveau nécessaire. On a donc une couche de 31 cm qui va devoir être réduite à 24 cm. Il faut compacter. On vérifie régulièrement le niveau du sol et on continue de placer la plaque vibrante jusqu'à ce que ce soit bon. Puis sur les côtés et coins où on ne peut pas placer avec la machine, on termine avec une dameuse en fonte. Et voilà, c'est fait. On termine par une seconde couche de géotextile pour protéger la couche de mise à port de fils particules qui nuirait aux propriétés anticapulaires. Surtout qu'on va mettre de la terre dessus. Voilà qui est fait. Il y a encore quelques petites choses à faire avant la dame de terre. Et tout ça, ce sera pour le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada